Évangile de Luc chapitre 3 Bienvenue à vous sur Esprit Nouveau pour cette méditation de la Bible et du Nouveau Testament. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles vidéos. Je vous invite à partager dans le chat ou en commentaire les versets qui vous parlent. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet Évangile selon Saint Luc chapitre 3 où le Christ inaugure sa vie publique. Il est annoncé par Jean Baptiste puis il est baptisé dans le Jourdain et nous entendrons la grande généalogie qui l'inscrit dans l'histoire et la tradition d'Israël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile selon Saint Luc chapitre 3 L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Jean disait aux foules qui arrivaient pour être baptisés par lui. Engeance de vie, père, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. Ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupés et jetés au feu. Les foules lui demandaient « Que devons-nous donc faire ? » Jean leur répondait « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son air à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, avait reçu des reproches de Jean au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et au sujet de tous les méfaits qu'il avait commis. À tout cela, il ajouta encore ceci, « Il fit enfermer Jean dans une prison. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Quand il commença, Jésus avait environ trente ans. Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matathé, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Jeanaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils de Esli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Matathias, fils de Séméine, fils de Josec, fils de Joda, fils de Johannan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matath, fils de Lévi, fils de Simeon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Meléa, fils de Ménah, fils de Matathah, fils de Natam, fils de David, fils de Gessé, fils de Jobèd, fils de Boaz, fils de Salah, fils de Nahasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Fares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nahor, fils de Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalec, fils d'Eber, fils de Salah, fils de Cainam, fils d'Arpaxad, fils de Sème, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusalem, fils d'Enoch, fils de Jaret, fils de Maléléel, fils de Cainam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez à quelqu'un qui en a besoin. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous invite à télécharger ma formation offerte pour mieux comprendre la Bible. Le lien s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous, à très vite pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao ciao.